Au cœur du cinéma, de nombreux auteurs ont cherché à remodeler la réalité, ou en tout cas, à lui donner une forme qui soit plus cinématographique, non seulement pour faire en sorte qu'elle soit mieux adaptée aux spectateurs, mais surtout pour faire en sorte qu'elle soit plus compréhensible pour celui-ci. Que ce soit chez nous, au cœur de l'Orient, ou chez les anglo-saxons, le cinéma est un art qui rassemble. Et pour rassembler, il faut parfois retoucher une certaine réalité pas toujours assez accrocheuse ou forte, et ainsi développer un tout cinématographique et non simplement retranscriptif en un sens. Et c'est cela qui fait que le cinéma a toujours passionné, et que les histoires ont toujours rassemblé le tout un chacun finalement. Au cœur de la France, il s'agit presque d'une religion que d'adapter une partie de notre histoire pour raconter des histoires. De faire en sorte qu'un personnage qui ait réellement existé devienne un personnage de cinéma. Et c'est cela qui rend une aventure historique cinématographique, lorsque l'on sait lui donner des bons aspects, des bons attraits et des bons moments, pour développer un peu plus qu'une simple histoire anecdotique, mais bien une histoire où l'anecdotique se confond alors tout simplement avec la réalité d'une époque. Et l'intensité d'un récit, qui devient alors bien au-delà de la simple adaptation, une véritable déclaration. Que ce soit par le passé, par le présent, ou en cherchant à imaginer l'avenir d'un personnage, le cinéma n'a jamais cessé de faire cela, et n'est pas prêt de s'arrêter je pense. Au cœur de la France, de nombreux personnages ont souvent été dépeints comme des héros de l'histoire, devenant des héros de fiction. Des personnages au centre d'une culture littéraire ou imaginaire, devenant alors au cœur d'une œuvre de septième art ou de télévision, les représentants d'une certaine forme de contemplation de notre époque, et de réflexion autour de l'évolution de l'être humain au fil des âges. Et cette semaine, c'est un personnage fascinant qui se retrouve au cœur de tout cela. Un personnage qui a toujours fasciné les auteurs, encore plus les cinéphiles et les showrunners français, mais une chose est sûre, Étienne-François Vidocq est un homme de l'histoire française, devenu le héros de Roman de Gare et de Feuilleton du Dimanche Soir, pour nombre d'adeptes de cet art subtil qu'est celui de l'adaptation et de la compréhension de sa place au sein d'une œuvre d'art et de l'importance de ses actions au sein de l'histoire qu'il vivra au cœur de la grande histoire. François Vidocq est un homme à part au cœur de ces personnages adaptés de l'histoire de France, car encore aujourd'hui, il est un protagoniste que beaucoup ne comprennent pas. Si cette semaine, j'ai choisi de m'attarder sur le personnage de Étienne-François Vidocq, c'est parce que son cas m'a vraiment intrigué, dans le sens où, que ce soit au cinéma ou à la télé, le créateur de la brigade criminelle de Paris a fasciné tout du long de son vivant, mais ce n'est réellement qu'après sa mort qu'il a eu la reconnaissance historique et humaine qui lui vaut aujourd'hui les faveurs de l'audiovisuel et de ses pairs. François Vidocq est un homme complexe, un bandit devenu truand et un truand devenu gardien de la paix et de l'ordre, un homme qui a connu le mal et qui a ensuite choisi, par choix moral mais également par conviction, de devenir le représentant illégitime d'une justice qui devait alors être rendue, on pourrait presque voir en Vidocq finalement le premier super-héros des temps modernes, un personnage qui sonne en parfaite adéquation avec notre époque et avec notre cinéma finalement, soit le super-héros français que l'on attendait peut-être depuis un moment. Ainsi, Vidocq est avant tout un homme fait d'irrévérence mais qui cherche une certaine forme de reconnaissance. Un peu la base de beaucoup de héros modernes, n'est-ce pas ? C'est certainement cela que Vidocq a toujours fasciné les auteurs et les créateurs, que ce soit par le biais du roman, chez Leroux, chez Gaborio ou Su, que ce soit par le biais de la bande dessinée, chez Jiffé ou Lode, ou encore aujourd'hui chez Nolan et Banovic, que ce soit au cœur du jeu vidéo car oui, Vidocq est présent au sein d'une certaine licence Assassin's Creed ou que ce soit au cœur du cinéma ou de la télévision, chez Bourgeois, chez Bernedeux ou même chez Cirque. Et dans notre douce France, chez un certain Pitof, dernièrement malheureusement et surtout chez donc un certain Richer aujourd'hui. Au cœur de toutes ces œuvres, ce qui ressort, c'est certainement cette envie de dépeindre l'inspecteur mais également la bascule du brigand vers la lumière. Cette idée que ce personnage, faisant partie des bas-fonds de Paris, est choisi comme cela, par vengeance et attrait d'une certaine justice personnelle, de regagner des lettres de noblesse au cœur de la cour de Paris. Comme si la vengeance n'avait jamais été son but premier, mais une certaine forme de reconnaissance en tout cas était nécessaire. Dans la réalité, Vidocq était simplement quelqu'un de plus sournois, cherchant à profiter des différentes situations pour devenir un homme de l'ombre, puisque s'il a été au bagne durant de nombreuses années, il a surtout réussi à s'en évader et à se cacher de manière impressionnante et surtout rocambolesque. Et c'est en cela qu'il fascine certainement tous ses auteurs, car la partie au cœur de la police commence de manière moins glorieuse. D'abord un dix, puis mouchard, il devient alors la bête noire de son milieu et c'est presque ainsi qu'il gagne le droit en 1811 d'être intégré aux forces de police en devenant le chef de la brigade de sûreté que l'on pourrait presque renommer brigade criminelle dans notre contexte actuel. Mais forcément, comme tout homme de l'ombre passant à la lumière, la suite de sa carrière est bien plus noire, faite de traîtrise, de coups en douce, de renversements et de mises au pied. Bref, Vidocq a connu rapidement la lumière pour vite redécouvrir l'ombre et surtout avoir du mal à se faire une bonne image auprès de tout le monde. Ses admirateurs étant aussi nombreux que ses détracteurs, il revendiquera tout de même dans ses états de service pas loin de 16 000 arrestations. Ainsi, Vidocq est rentré dans l'imaginaire collectif parce que le cinéma se l'est réellement approprié et n'a pas simplement cherché à l'adapter. De l'homme de l'ombre passant à la lumière, on préfère garder finalement cette image de l'inspecteur de la brigade criminelle qui tenta par tous les moyens possibles de rendre la justice par les armes et par les menottes, soit finalement la rédemption la plus sublime possible, celle qui rend une oeuvre de cinéma étonnante et celle qui fait un grand personnage de septième art en même temps qu'une grande figure historique. Vidocq est clairement l'un des protagonistes de l'histoire française qui a connu le chemin de croix le plus difficile au sein du cinéma. Mais si l'ombre de pit-off est très loin derrière lui, celle de Richer semble vouloir donner à Étienne-François Vidocq l'image d'un héros totalement et magnifiquement torturée en même temps qu'un personnage de cinéma maîtrisé et intense et c'est peut-être tout simplement cela que l'on recherche au cœur d'une oeuvre de cinéma. Comprendre un personnage pour mieux le cerner et réussir à aller dans sa direction et saisir le point de vue qu'il porte sur le monde. Ainsi, Vidocq rentre dans le panthéon des personnages qui aura fasciné l'histoire française et certainement le cinéma français par la même occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio